bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour un let's play découverte de Harry and the secret of season qui a débarqué aujourd'hui 1er septembre vous verrez ce let's play le lendemain je l'ai reçu sur nintendo switch et commandé sur nintendo switch alors à l'heure où je fais ce let's play il y a une grosse panne sfr qui touche la france donc je ne peux pas mettre faire la mise à jour du jeu j'espère qu'elle ne va pas nous impacter et on va pas tomber plus longtemps on va quand même se lancer dans l'aventure parce qu'il me tarde de découvrir ce que nous cache ce petit jeu qui m'a l'air tout mais oui on peut charger pour faire une nouvelle partie alors on a des difficultés je ne sais pas comment on la change on va la laisser en normale 1 n'est pas comme ça français activer sous titres continuer c'est parti voyons hum hum pas celle ci et ça l'invasion de la mastille par le roi des pirates non on l'a déjà lu hier et la veille attend 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 celle ci c'est ma préférée je sais plaire à nous elle est spéciale chère à mon coeur mon frère flé mais me l'a raconté tout le temps ça s'appelle la bataille finale écoute ça j'ai cru qu'elle chantait donc j'ai pas osé vous lire au lever du soleil ce mage maléfique vola toutes les saisons au zénith il brûla toutes les récoltes au crépuscule il envoya ses hordes enlever tous les enfants ouais j'mis les hordes le guerrier légendaire se tient seul imperturbable et impassible mais attendez qui est ce un riz surgit des cieux et atterri près de son héros je suis venu t'aider dit elle le guerrier légendaire fils ainsi un signe de tête à sa nouvelle compagne ensemble sans peur ils affrontent les ordres du mage maléfique un grand clameur écrit le combat commence ensemble elle et son héros combattent et l'emporte mais alors qu'ils pensaient s'emparer de la victoire un membre de la horde blessé s'apprêtait à terrasser le guerrier légendaire par derrière mais harry s'interpose recevant le coup à la place du guerrier légendaire quel sacrifice flynn en aurait été fier le guerrier légendaire ne perdit pas de son temps pour venger sa nouvelle amie bientôt il ne resta plus que deux silhouettes sur le champ de bataille tu peux détruire mes ordres mais tu ne me vaincra jamais je vais t'aplatir le guerrier légendaire mène l'assaut et force son ennemi à se mettre à genoux à présent je vais te cogner sur la tête et t'enfermer à jamais un coup sur la tête ma seule faiblesse c'est excellent on voit trop enfant en train de jouer un genre de choses Harry descend tout de suite j'arrive maman c'est sympa cette petite début d'interlude nouvelle quête alors qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'on a comme bouton ah j'ai fait je sais pas quoi là j'ai fait une roulade là je saute les gâchettes il n'y a rien ah si ça a replacé la caméra derrière moi je crois ça va forcément oui non je sais je veux retourner au jeu je suis désolée les enfants vraiment désolée je sais que je ne peux pas mettre à jour sur le pad il n'y a rien les sticks ah on peut s'accroupir bon bah déjà je voulais aller voir si j'avais accès à un journal de quête mais ça c'est pour replacer la caméra derrière début modeste parler à maman bon écoutez on va pas prendre le risque qu'on va aller parler à maman alors une fois encore je ne sais pas comment il est sur les autres consoles mais je trouve que graphiquement ça me fait un peu penser à Summer in Mara ça aurait pu être un petit peu plus joli il y a une espèce de flou je trouve après le design j'aime beaucoup mais comment ça va Harry ? je joue dans ma chambre tu as besoin d'aide pour quelque chose ? tu devrais aller au marché Harry le prince Crocus il ferait bien une visite spéciale j'aime bien le prince mais je ne peux pas laisser papa il a besoin de moi vas-y Harry je m'occuperai de papa en attendant d'accord maman je vais en ville alors se rendre au marché nouvel objectif bon on va acharer au marché on va voir ce qu'il se passe ops on est tout petit par rapport à la porte ou c'est moi qui ai cette impression bizarre les chargements ne sont pas super rapides alors ça c'est la carte a priori qu'on voit c'est marrant elle est faite en 2D pixels un petit peu moi je fouille on ne peut pas passer c'était comme ça que je faisais pour sauter ouais bon là je ne peux pas y aller de toute façon c'est vraiment moi le genre de jeu que j'aime bien colorer et tout avec un univers à découvrir c'est pour ça que j'avais vraiment envie de voir comment allait être le jeu après c'est bref petit souci graphique moi ça me dérange pas du tout si je suis plongée dans l'histoire c'est absolument pas un problème alors où est-ce que je dois aller comment se disent s'appliquent les comment va-t-on les les quêtes sur la carte les gens exposent toujours leurs biens les plus précieux pour impressionner le prince quelle bande de frimeurs ça me rappelle trop l'ambiance d'Ostara à plus tard Harry on va aller voir les gens à qui on peut parler d'abord je suis toute petite mon mari a beaucoup aimé mon idée de déménager à Yule puis de vendre des yaourts et fruits glacés avec ce temps froid on n'a pas besoin de conserver de la glace malheureusement tout le monde n'est pas fan d'aliments froids par ce temps d'hivernal tu en penses quoi Harry ? j'aime bien mon mari serait heureux d'entendre ça du yaourt glacé pour tout le monde une seule pièce ok alors il y a des points d'interrogation est-ce que là par exemple j'arrive près de ce qui semble être une enveloppe je fouille il y a juste quelques instants avant qu'on allait voir où est-ce qu'on peut trouver le prince parce que je pense que c'est quand même vraiment intéressant d'arriver à comprendre la carte après on nous l'expliquera peut-être alors où est-ce qu'il est ce prince se rendre au marché il y a quelqu'un ici j'ai entendu dire que le prince allait venir en ville c'est super je crois que mes souvenirs tu aimes beaucoup le prince n'est-ce pas Harry ? j'adore le prince ça va être génial après il y a quelque chose par là-bas c'est marrant parce que moi Harry pour moi c'était un petit garçon ça a l'air d'être une petite fille en fait bon là c'est qu'une maison alors par là il n'y a rien il me semble je vais retourner au centre on voit la saison oui en même temps ça doit être important puisque c'est dans le titre du jeu par contre où est notre prince peut-être par là il y a l'air d'y avoir du monde qu'est ce que c'est que ça c'est des hyènes je crois il pique tout ce qui a marché ben voyons est-ce qu'on va faire là notre première intervention il n'y a plus personne on est tout seul ah bah oui on va aller les battre avec une spatule alors hors du combat ok Zadel pour vérifier ça c'est ouais ok et comment je tape A Y voilà oh le carnage qu'elles ont fait mais où on va là comme ça oh mon dieu allez combat B pour roulade ok X pour parade Y pour contrer jusque là ça va ça fait mal t'as failli me faire sauter l'oeil je vaux rien Flynn l'épée de Flynn je ne sais pas qui est Flynn mais elle a l'air de connaître où as-tu trouvé l'arme de mon frère ah c'est incroyable ça fait des semaines que Flynn a disparu je dois la montrer à papa et à maman le village est joli dommage qu'il y ait un petit peu beaucoup d'aliasing et que les marches clignotent dans tous les sens rapporter l'épée de Flynn à la maison et bien il va falloir qu'on retrouve la maison c'est pas gagné ah si on la voit sur le plan oh il y a un truc là-bas maintenir X pour sprinter je suppose qu'il faut que j'essaie d'attraper le truc qui apparaissait ici bon on essaiera plus tard on va déjà retourner chez nous mais elle a l'air tellement toute petite par rapport à l'univers qui nous entoure c'est incroyable tu aurais dû voir le marché qu'à Lena il y avait des yens partout mais moi Ronald le messager je suis vaillant j'ai protégé les citoyens de Yule ah ça n'est pas passé comme ça Harry qu'est-ce qu'il arrive à ton visage et ta robe est toute crottée en fait j'ai un message pour d'accord je vais vous laisser saleté d'yenne hein ou ça pique une session d'urgence des gardiens est convoquée lieu dôme des saisons ordre du jour perturbation des saisons amener du jus de fraise maman papa ne peut pas maman papa ne peut pas y aller bien sûr il fait son deuil mais je sais à quoi tu penses reste en dehors de ça mais maman j'ai trouvé ça sur une hyène ça veut dire que Flynn pourrait être vivant non j'irai à la réunion d'urgence les gardiens pourraient nous aider à le chercher non Harry impossible en tant que gardien de l'hiver c'est ton père c'est à ton père d'y aller et à lui seul ton frère aurait pu y aller comme apprenti mais nous devons respecter les traditions mais je peux aider laisse moi essayer maman non Harry tu dois rester ici ton père a besoin de toi moi aussi on ne peut pas laisser tomber qu'est-ce que j'ai dit non Ariel tu ne peux assister aux réunions des gardiens je ne veux pas perdre mon autre enfant point final je suppose qu'on va faire le mur quoi qu'on dise maman je dois aller à la réunion je dois aller à la réunion des gardiens peu importe ce que maman a dit quel que soit quelqu'un doit se rendre à cette réunion que ferait Flynn à ma place je dois élaborer un plan quête terminée début de modeste nouvelle quête nouveau look tenue adéquate emprunte la tenue de Flynn coupe-toi les cheveux et trouve l'épée de Flynn alors je suppose que les affaires de Flynn ne sont pas dans notre chambre oh la caméra est un petit peu bizarre s'il te plaît ne casse pas les peaux il faut qu'on trouve où est la chambre de Flynn je ne peux pas y aller maman avait l'air en colère ok donc là je ne peux pas y aller non plus ouais mais du coup je fais comment moi puisque là je ne peux pas y aller là si je ne peux pas partir tant que je ne ressemble pas à un apprenti gardien réfléchis un peu comment faire pour ressembler à Flynn je sais mais je ne trouve pas où est-ce que je peux faire quelque chose ramasser on a l'épée l'épée de Flynn je ferais mieux de la prendre avec moi ne t'en fais pas Flynn je vais tout arranger s'il te plaît ne saute pas sur la table maintenant il faut que je trouve sa tenue et ça je vous avoue que je ne sais pas du tout où la chercher parce que je pensais qu'il y avait une pièce pour lui mais il n'y en a pas alors on va remonter voilà voilà ah j'arrive dans une autre pièce on va casser tout ça mais il n'y a rien là-dedans est-ce que je vais trouver la tenue de Flynn oui j'ai l'air d'être dans sa chambre là c'est sa tenue il va me rester à couper les cheveux voilà pourquoi j'ai l'impression qu'on était un garçon voilà c'est mieux quand l'aventure appelle il faut enfiler son pantalon coupe-toi les cheveux alors est-ce qu'il y a quelque chose par ici pour se couper les cheveux non il y a quelque chose qui s'affiche quand je passe par là mais j'ai pas le temps parce que c'est très bref bon du coup là je retourne dans ma chambre wow c'était quoi ça comment je me coupe les cheveux ah peut-être là ouais bingo ah ouais on ressemble plus à un garçon maintenant sortir de la maison en tout cas le début de cette histoire me plaît beaucoup il y a une chose qui me perturbe c'est que tout est gigantesque par rapport à nous petit bonhomme qu'on est alors normalement je vais essayer de vous couper tous les chargements parce qu'ils sont quand même relativement longs je m'excuse s'il y en a un qui passe à la trappe qu'est-ce que oh non pas ici aussi Yule était la seule région sûre ah on a quitté l'hiver Flynn s'exerçait tout le temps avec le cristal d'hiver il a fait les mêmes sphères notre maison est toujours en hiver ça doit être à cause du cristal de papa je ne peux pas me rendre à la réunion des gardiens sans son cristal je dois le trouver ce reste le cristal de l'hiver de papa fouille le sous-sol vous êtes en train de me dire que je dois retourner à la maison alors est-ce qu'on aurait un accès par là peut-être non de toute façon ici on est au printemps donc je pense que je cherche les indices dans le sous-sol c'est par là je pense je ne sais pas ce que je suis censée trouver mais ouvrir la porte je suis à deux mètres alors c'est carrément où est-ce qu'on arrive là comment je fais pour passer vous êtes gentil mais comment je passe moi ah là il y a un chemin c'était comment pour s'accroupir il y avait une touche voilà ouvrir le coffre ça c'est du coffre vous avez reçu huit pièces ok voilà on a un levier ok ça ouvre une porte dérobée je vais quand même faire rapidement le tour parce qu'en fait c'était par là que j'essayais de rentrer moi tout à l'heure et que je n'ai pas réussi ah bah je crois qu'on voit le cristal là-bas dehors nouvel objectif nouvel objectif obtient le cristal de l'hiver ce serait le cristal d'hiver de papa on ne m'a jamais laissé toucher au cristal de l'hiver mais plus moyen de retourner en arrière je suis désolé papa j'espère que tu me pardonneras je dois quitter la ville et participer à cette réunion de gardiens au dôme des saisons au nom de ma famille répond à l'appel sors des limites de la ville vous avez reçu la puissance de l'hiver bon bah on va quitter ces lieux alors par contre la question c'est je fais quoi là waouh j'ai tout gelé en fait je suis complètement buggé par contre waouh au secours les enfants je peux plus rien faire ok et bah me v'la bien waouh c'était quoi ça je crois que j'étais juste sous la glace en fait c'est ça oh bah c'était du bug je vous le dis moi j'ai un petit peu peur quand même j'ai cru que la partie était finie alors évite les gardes ok oh ça m'a bien fait flipper je suis désolée mais c'est pas moi alors peut-être que ces petits bugs sont corrigés par la mise à jour dont je vous ai parlé mais comme j'ai pas pu la télécharger parce que je n'ai pas internet par où je sors par où je sors parce que là c'est un cul-de-sac on est à peu près tous d'accord il y a bien ça là-haut mais je pense pas que je puisse y aller c'est quoi toutes ces petites têtes là attendez je vais essayer un truc ah et ça m'a fait naître un chemin en fait ce sont des plateformes c'est la jouabilité mais je suis retombée annule les sphères appuie sur désactive L pour les sphères de saison ok c'est sympa cette utilisation du pouvoir franchement je me suis demandé où j'arrivais quand même c'est un petit peu surprenant Kanye est tombé sur un avis du jeu aujourd'hui où il dit qu'il était quand même la jouabilité n'était pas terrible et qu'il y avait beaucoup de bugs alors je crois qu'on a déjà eu un aperçu d'un petit bug qui était possible alors moi voilà je crois que ce que je vois donc je vais me faire mon propre avis et comme je vous dis bah peut-être que la mise à jour que je n'ai pas pu faire est un patch malheureusement bah pour ça il faudrait que je joue un peu plus longtemps pour le savoir alors il faut que j'évite les gardes ok mais où sont les gardes c'est un garde lui par exemple oh tu ressembles à ton frère je t'ai presque pas reconnu quand est-ce que tu t'es coupé les cheveux il faut que je trouve comment sortir de la ville sans me faire voir par les gardes mais encore faudrait-il que je sache déjà où il est sorti de la ville ce qui en soit serait déjà bien là on a un monsieur qui vend des meubles la magnifique maison de glace je les vois sur la carte je les vois sur la carte ou pas il y a quand même beaucoup de gens mais je peux pas parler à tout le monde villageois ok on va faire un petit tour juste sur de voir si on arrive à faire cette petite quête secondaire et on a pas l'air de pouvoir parler à tout le monde j'ai peur surtout par la mauvaise personne et de me retrouver un petit peu coincée ah là-bas il y a ah les gardiens ce sont les trois qui dorment là contre le poteau est-ce que ça suffit de marcher comme ça ça a l'air de suffire Harry and the secret of season ok on a fini ce qui était plutôt prélude participe à la réunion des gardiens nouvel objectif je suppose qu'on va suivre ça qui est ce monsieur là-bas les piliers de Yule sont la tradition et l'honneur elle a le privilège de compter dans ses rangs la plus longue lignée de protecteurs des saisons en tant que première région instituée par le guerrier légendaire pour protéger Valdi Yule est vouée à l'éducation aux arts et à l'illumination spirituelle par vertu d'une réflexion profonde de l'entraînement et de la méditation que l'héritage des gardiens soit transmis et que les générations futures répondent à l'appel des héros écrire l'histoire vous venez d'étudier une nouvelle tablette de monument d'accord et lui c'est qui ? un villageois très bien bon ça ne me dit pas où je dois aller ah je voulais pas faire ça je voulais pas tomber à mon avis il faut que je gèle tout ça non ? ouais mais pas comme ça quoi qu'est-ce que je peux sauter non j'espère que le chemin est pas par là parce qu'on n'est pas dans la nuit si c'est ça on n'est pas sorti on va aller voir de l'autre côté avant de revenir éventuellement parce qu'il y a peut-être un autre chemin comme il y avait les petits ponts là je me suis dit qu'on sait jamais ça m'arrangerait parce que je vous avoue que l'histoire du pont là je la sens pas et non il n'y a pas de chemin là c'est une cascade donc je peux pas y aller non plus et bien je crois qu'il va falloir vraiment faire ce pont franchement ça m'enchantne pas là il y a les espèces de pierres qui marchaient avec mon pouvoir ah regardez j'ai réussi grâce je pense à la pierre à faire un terrain beaucoup plus vaste et il y a une pierre ici donc ça je peux enlever les effets en fait il faut que je laisse le pouvoir près des pierres surtout faut pas qu'on nous l'explique mais c'est pas grave au moins on a trouvé là je peux annuler mon pouvoir c'est bon on est passé oh finalement c'était pas si compliqué que ça que de passer ce passage oh oh c'est maman fais nous honneur ma petite Harry alors toujours moi la mission n'a pas changé regardez ça pourrait être super joli alors je sais pas comment il est sur Playstation 4 Harry qu'est-ce que tu fais ici qu'est-il arrivé à tes cheveux je suis en route pour le dôme des saisons je pense que ça va être difficile un cristal est tombé a failli toucher la tour d'ascenseur et la moitié du pont a été détruite mais j'ai besoin d'utiliser l'ascenseur c'est important écoute personne n'oserait traverser ce pont à l'heure actuelle Sloan et son frère travaillent sur les réparations la plupart des enfants de ton âge repartiraient pour Yule mais c'est une drôle d'époque Harry les cristaux la crise météorologique les hyènes partout j'ai même vu une hièle avec des vêtements et essayer de s'introduire dans les ruines sous la cascade tu devrais rentrer chez toi Harry c'est plus dangereux par ici ces derniers temps encore plus de Yen Ayule pourquoi entraînerait-elle près des ruines je n'ai pas la moindre idée mais ne t'en fais pas ces ruines sont fermées pour l'instant car les lits des rivières ne sont plus gelés je dois pouvoir faire quelque chose reste ici jusqu'à ce que le pont soit réparé parfois il faut accepter les choses telles qu'elles sont fouiller ruines de la cascade fouiller fouiller les ruines alors où est-ce qu'elles sont les ruines de la cascade on va continuer vers le bas je suppose comme je disais ça aurait pu être super joli et en fait c'est quand même très fade je trouve on dirait que cet été est là pour rester quel dommage on entend de l'eau donc on devrait s'approcher de la cascade techniquement ah un ennemi il y en a encore ? ah oui oh là ils sont combien c'est un chef celui-là ah il ne me reste plus qu'une moitié de vie ouf j'ai perdu ou je les ai battus non je les ai battus ça va ça me rassure un peu ah non je suis morte en fait non c'est facile les combats dis donc premier que j'ai fait je meurs bon donc j'ai qu'à 5 coeurs on va dire c'est les petits trucs rouges là-bas en haut j'ai pas bien arrivé à les battre ça serait cool de toute façon j'ai pas le choix il y a lui qui est là donc il y en a sur le pont ah c'est pas lui que je veux cibler c'est lui je vais mourir déjà les combats c'est une catastrophe les enfants c'est une catastrophe on va réessayer un coup sinon on s'arrêtera là je crois parce que mon dieu c'est vraiment une catastrophe je veux bien que je peux esquiver etc contre mais quand ils sont 4 comme ça sur moi et qu'en plus ça ne cible pas le bon euh ben voilà quoi comment dire j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu parce qu'autant l'histoire me captive mais là j'ai quand même des choses qui me dérangent un peu je vais essayer de voir si je peux pas les prendre à revers histoire de pas tous avoir les à me battre avec eux en même temps allez un c'est fait viens toi oh là-bas je vais mourir encore une fois un mettre deux en même temps c'est pas gérable en fait hop ah puis ceux-là ils ont des boucliers alors je vous dis même pas je me fais toucher une fois je suis morte mon dieu quelle horreur mais quelle horreur allez tu vas y arriver allez oh non il y en a encore un vite 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 je suis là il faut que je à tout prix quoi mais qu'est-ce qu'il m'a tué les ronces c'est une blague mais sérieux c'est une blague on va réessayer un coup parce que j'étais un peu mieux dans mon combat mais j'aimerais bien savoir ce qu'il va tuer quand même je pense que c'est les ronces je suis désolée c'est l'aspect de découverte est bizarre sincèrement je conseillerais ceux qui hésitent encore de l'attendre peut-être qu'il y ait une vraie mise à jour parce que je me suis déjà fait toucher une fois allez esquive hop j'essaie de mettre quelques coups avant d'esquiver là je vois rien donc ça va être compliqué je peux déjà plus me faire toucher que deux fois c'est craignos il en reste encore il en reste encore ou pas non je les ai eus waouh c'était costaud alors est-ce que je retourne à la ruine de la cascade là ou pas dans les ruines je veux dire on va aller voir je sais pas si c'est là s'il faut que je descende il y a bien des symboles sur les cartes on a la carte mais je ne les comprends pas donc je pense pas du coup puisque en fait je n'ai pas accès à quoi que voilà écoutez je ne sais pas si je suis au bon endroit mais en tout cas c'était un petit peu galère d'arriver jusque là moi j'adore l'histoire j'adore le design du jeu après je ne le trouve pas spécialement super beau je trouve que les décors voilà sont un petit peu flou ça aurait pu être plus joli et certains gestes m'ont l'air très approximatifs comme je vous dis je répète j'ai fait ce jeu sans pouvoir le mettre à jour alors peut-être que certains bugs sont corrigés d'ici là je vous laisserai juge de voir et je reviendrai peut-être plus tard sur le jeu pour voir comment il évolue au fil du temps alors j'espère que ce petit let's play découverte vous aura plu tout de même moi j'adore ce petit ce monde de Harry il me tente quand même de savoir ce qui se cache derrière alors n'hésitez pas comme d'habitude à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne ça n'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne secondaire et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien